Musique Salut les kiddies, vous avez été super nombreux à me demander en commentaire de fabriquer des squishies, ces petits personnages tout mouéleux et trop mignons. Du coup, ça me disait bien de tenter l'expérience. C'est parti ! Musique Pour réaliser ton squishy hamster, tu auras besoin d'une éponge lisse et d'un crayon à papier pour dessiner ta forme. Ensuite, découpe petit à petit la mousse. Beaucoup de personnes utilisent de la mousse mémoire de forme pour les squishies, ça marche mieux mais ça coûte vraiment très cher. Pour peindre le squishy, j'utilise de la gouache à laquelle j'ajoute de l'additif pour peinture afin de la transformer en peinture textile. Il suffit d'ajouter la même quantité d'additif à la peinture. Ensuite, tu peux peindre ton squishy. Pour qu'il soit bien recouvert et qu'il ait une belle texture assez squishy, il te faudra au moins 3 couches de peinture. Ensuite, quand c'est fait, tu peux dessiner les détails de ton personnage. J'ajoute des pieds, des yeux ou encore un cœur sur le ventre. Musique Des petites joues Musique Et des mains Musique Et voilà, ton premier squishy hamster est prêt ! Pour le deuxième modèle, je te propose de créer des squishies cœur à dessiner sur la même éponge lisse. Il s'agit de mini squishies et j'aime beaucoup cette idée parce que tu peux les offrir à la personne de ton choix avec une expression ou un message particulier sur le cœur. Quand tu as fini de tailler la première forme de cœur, tu peux la diviser en deux. Sinon, ça fait des cœurs très épais et de cette façon, tu obtiens deux cœurs pour le prix d'un. Musique Tu peux maintenant les peindre avec de la gouache et l'additif textile. Musique Et c'est la même chose, fais au moins 3 couches de peinture pour obtenir un joli résultat. Musique J'ai choisi des couleurs pastels toutes douces. Musique Et maintenant, quand tes squishies sont prêts, tu peux dessiner les expressions de tes petits cœurs. Et voilà un cadeau facile à réaliser que tu peux même transformer en porte-clés et offrir à qui tu veux. Maintenant, je te propose de réaliser un cookie à l'aide d'une éponge traditionnelle. Découpe-la de la même manière que les tutos précédents. Et surtout, prends bien ton temps pour obtenir un joli résultat. Musique Prépare ta couleur et ajoute-y l'additif. Tu peux bien sûr utiliser de la peinture textile, mais elles sont souvent très chères en magasin. Quand ton squishy squish bien, tu peux le décorer avec de la peinture textile ou de la gouache avec l'additif. Je vais ajouter des yeux à mon squishy pour le rendre bien kawaii. Musique Une petite bouche Des petits cils parce qu'en fait c'est Madame Cookie Des petites joues roses Et maintenant, j'utilise une peinture en relief spécial textile pour faire les carrés de chocolat de mon cookie. Et voilà, Madame Cookie Squishy est prête ! Je te propose d'utiliser la même technique pour faire un donut. Et cette fois-ci, tu peux utiliser de la peinture relief pour faire le glaçage. J'aime beaucoup ces peintures parce qu'elles font vraiment un joli résultat et en plus, elles ne sont pas très chères. J'utilise le même type de peinture pour faire les confettis de sucre sur mon donut, mais pourquoi pas utiliser des vrais en sucre tant que ta peinture est encore fraîche. Et voilà, ton squishy donut est prêt ! Pour la quatrième technique, je te propose de faire un squishy en papier. J'étais assez sceptique pour le résultat, mais en fait, ça m'a donné une super idée pour faire des stickers, par exemple, en relief. Il suffit de faire un dessin sur une feuille de papier que tu replies en deux pour avoir deux formes identiques. Ensuite, tu peux colorier le dessin. Et le découper soigneusement. Tu peux maintenant appliquer du scotch tout autour de ton dessin. Laisse une ouverture pour ajouter du coton ou du rembourrage à l'intérieur. Et ensuite, tu peux recouvrir l'intégralité de ton dessin avec du scotch épais, de manière à ce qu'il devienne bien résistant. Fais la même chose au dos de ton dessin. J'ai laissé le mien blanc, mais bien sûr, tu peux faire les détails du dessin aussi au dos. Puis, découpe ton scotch. Ensuite, glisse à l'intérieur du coton. C'est beaucoup plus économique que du rembourrage et ça marche tout aussi bien. Et scelle les côtés restants avec le scotch. Alors, niveau scoichi, c'est pas mon préféré. Mais par contre, vous pouvez faire des super stickers en relief avec cette technique. Pour le dernier modèle, j'ai pensé à tous ceux qui n'avaient malheureusement pas beaucoup de matériel. Et cette fois-ci, c'est quasiment sûr que vous pourrez réaliser celui-là. Il vous suffit d'avoir un sac congélation et des feutres tout support pour que ça tienne bien. Il suffit de dessiner sur le sac et ensuite de remplir le sac à l'aide de coton ou encore de rembourrage. Ensuite, pour former notre petit oreiller squishy, il suffit de rabattre le sac plastique à l'arrière et de le sceller correctement avec du scotch. Pour obtenir un bel effet squishy, il suffit ensuite de percer des petits trous dans le sac plastique pour laisser sortir et rentrer l'air. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est peut-être pas le plus mignon des squishies, mais ça permet à un plus grand nombre de personnes d'essayer d'en faire. Et voilà, j'espère que ces idées vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une future vidéo. Salut, salut !